Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la ville de Caudry. Allez, c'est parti, on y va ! Caudry est une commune d'environ 14 000 habitants, située dans le sud du département du Nord, à 13 km de Cambrai, 28 de Valenciennes et 62 km de Lille. Elle fait également partie de la communauté de communes du Caudraisic-Athésie et jumelée avec la ville de Védel, en Allemagne. Je pense que vous devez savoir comment s'appellent les habitants de Caudry, mais je vous le dis quand même, ce sont les Caudraisiens et les Caudraisiennes. La gare est desservie par des trains directs à destination de Cambrai, Lille, Paris, Reims et Chonis. Caudry est traversée par 8 lignes de bus, desservant les communes de Cambrai, le Cato-Cambrésie, Villers-aux-Tréhaut, Avene-les-Aubères et Valenciennes. Notez également qu'à quelques kilomètres d'ici, vous avez accès au réseau autoroutier. Maintenant, je me trouve sur la zone industrielle. Elle occupe 93 hectares, dont 30 sont encore disponibles. Elle héberge 36 entreprises, dont de grandes enseignes, telles que Butoni ou bien encore la psychose de L'Oréal. Et puisque nous parlons du groupe L'Oréal, rencontrons tout de suite son directeur. Le groupe L'Oréal est implanté à Caudry depuis plus de 40 ans, dans cette usine, la psychose, qui fait des fabrications de produits cosmétiques de luxe pour toutes les marques du groupe et pour le monde entier. C'est une usine qui compte 500 collaborateurs. Ce qui se dégage principalement, c'est la fidélité et l'engagement des collaborateurs de la région. Dans l'environnement autour de Caudry, on dispose en plus d'un réseau de services extérieurs et de prestataires très performants et très disponibles. Au-delà de la qualité des collaborateurs qu'on peut trouver sur la région de Caudry, on a toujours su bénéficier de la bienveillance des services municipaux et de la municipalité en général. Bien sûr, les produits fabriqués à la psychose sont connus mondialement, mais à Caudry, ce ne sont pas les seuls. La preuve tout de suite avec M. Laurent Braque, qui nous en dit plus. Voilà donc, je suis aux côtés de M. Laurent Braque. Alors tout d'abord, merci de nous accueillir dans votre société. Et dites-nous, quels sont les produits que vous fabriquez ? Nous fabriquons les dentelles depuis plus de 150 ans, ici sur Caudry, d'origine française, les fils, la main-d'oeuvre, la teinture, la finition. Nous sommes exportateurs à plus de 80% pour l'ensemble des denteliers de Caudry. Alors, est-ce que vous avez des petites anecdotes ? Par exemple, est-ce qu'il y a des personnes de renom qui aiment porter ce que vous fabriquez ? Bien certainement. Vous avez assisté au mois de juillet à la cérémonie de mariage de Kate Middleton, où les dentelles coderaisiennes ont été à l'honneur. Et plus précisément pour la maison Braque, nous avons habillé Mme Clinton pour la cérémonie d'investiture de son mari, Bill. Et plus dernièrement, nous avons habillé Mme Obama pour le lundi de Pâques 2010, pour la cérémonie de la Saint-Patrick. En fait, la dentelle, ça n'est pas que le passé. La dentelle a aussi un énorme avenir, si j'ai bien compris. Oui, la dernière génération s'est énormément préoccupée de l'investissement technique et commercial, à savoir que les machines et les fils ont subi d'énormes mutations afin de pouvoir donner des produits de qualité et de renouveau à l'ensemble des partenaires de la mode. Alors justement, vous parlez des partenaires de la mode. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de partenaires de la mode qui vous font confiance ? Donc, nous avons dans nos enseignes des clients tels que Chanel, Dior, Lanvin, un peu plus loin, Max Marat, Dolce & Cabana, Valentino, etc. Merci beaucoup, M. Laurent Braque. On aura bien compris avec tous ces grands noms que la dentelle fabriquée à Caudry a vraiment un rayonnement à l'international. Nous allons continuer notre visite, cette direction maintenant, le centre-ville. À Caudry, le commerce est dynamique, on y trouve de tout. Vous pourrez constater qu'en centre-ville, le commerce est bien développé. Notez également qu'à l'entrée de la commune, il y a une zone commerciale bien achalandée. Et enfin, puisque nous sommes vendredi, que le vendredi, c'est jour de marché. La municipalité a la volonté d'améliorer le cadre de vie en se lançant dans un vaste programme de rénovation, en aménageant des espaces de balade, comme ici à la promenade sud, mais aussi en rénovant des quartiers complets, comme c'est le cas à Maupassant. La municipalité porte une attention toute particulière à ses seniors. En 2007, elle inaugure cet espace intergénérationnel Albert Schweitzer, un espace dans lequel les seniors peuvent se rencontrer et exercer diverses activités. La jeunesse n'est pas en reste. Pour les tout-petits, la municipalité met à votre disposition une crèche halte garderie. Et pour les plus grands, un accueil périscolaire le mercredi, mais aussi pendant les vacances scolaires, est dispensé par les différents centres sociaux ainsi que par les maisons de quartier. Toutes les informations directement auprès de la mairie. La commune met à la disposition des associations un bâtiment de 2200 mètres carrés que l'on appelle atelier culturel. Ce bâtiment regroupe, entre autres, l'école de musique, l'amicale laïque, le club de photos et bien d'autres. Je suis sûre que chacun y trouvera son compte en termes d'activité, puisque sur Caudry, il y a plus de 160 associations. À Caudry, il est possible de scolariser vos enfants de la maternelle jusqu'au lycée. En effet, il existe cinq écoles maternelles, cinq écoles primaires, deux collèges et un lycée. Justement, je vous propose tout de suite de franchir la porte du lycée Jacquard pour en savoir un peu plus. Je suis donc maintenant en plein cœur de ce lycée Jacquard. Vous pouvez le constater, je suis bien entourée, donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, première chose, quelles sont les particularités de ce lycée ? Le lycée Jacquard est donc un lycée HQE qui a le souci de l'élève, le souci de l'élève dans son environnement de travail et dans son environnement de cadre de vie au sein du lycée. Quelles sont, par exemple, les particularités d'un bâtiment HQE ? Parce que c'est un mot, trois lettres qu'on entend souvent, mais on ne sait pas concrètement ce que ça veut dire. C'est le respect de l'environnement et du développement durable. Donc, le souci à la fois de ne pas utiliser beaucoup d'énergie fossile et de maintenir une luminosité extrême, donc avec beaucoup de vitres, comme vous pouvez le constater sur le lycée. Quels sont les types de formations, d'enseignements qui sont pratiquées ici au sein de l'établissement ? A la fois une voie professionnelle, bac pro, et une voie générale, le bac scientifique et économique sociale. Voilà, alors maintenant, vous, vous venez d'arriver, vous êtes un petit peu le petit nouveau de l'équipe. Alors, parlez-moi un petit peu avec votre œil, votre nouveau regard du lycée Jacquard. Alors, je suis effectivement nommé en tant que proviseur adjoint pour une durée minimale de trois ans. Et j'étais très surpris par le cadre agréable, la sérénité des élèves dans la cour et également dans les salles de classe. Et puis, j'apprécie cette mixité sociale entre élèves de lycée professionnel et élèves de lycée d'enseignement général et technologique. Puis, il y a une autre chose qui vous tient à cœur aussi en tant que CPE, vous me l'avez dit hors caméra. Eh bien, c'est vraiment la taille humaine de ce lycée. Et on porte autant d'attention à la qualité de vie, au climat de vie qu'aux résultats. Donc, pour nous, un bon élève est un élève heureux, épanoui et est un élève qui réussit. En tout cas, écoutez, je ne connais pas les élèves, mais je vous connais tous les trois. Et tous les trois, vous m'avez l'air heureux et épanoui. Je vous remercie. On se retrouve dans quelques instants. En ce qui concerne l'apprentissage, un centre de formation d'apprentis ouvrira ses portes à la rentrée de 2013. Ce CFA, situé dans le quartier de la gare, proposera des formations en boulangerie, pâtisserie, coiffure, floriste, mais aussi dans les métiers du bâtiment. Assez parlé, études, formations, un peu de détente, j'en suis sûre, ne nous fera pas de mal. Alors, je vous donne tout de suite rendez-vous à la base de loisirs du Val-du-Rio. La base de loisirs du Val-du-Rio offre ses étangs et ses espaces verts aux amoureux de la nature, de tous âges, et accueille ceux qui cherchent un coin tranquille, un lieu de promenade et de rencontres conviviales. Pour les amoureux des salles obscures, vous pouvez vous rendre au pôle culturel où vous trouverez un cinéma, le Millenium, qui diffuse des films récents, mais aussi un théâtre avec une programmation riche et variée. Côté lecture et musique, vous n'êtes pas oublié puisqu'une médiathèque est à votre disposition. Je vous donne tout de suite rendez-vous au Palais des Sports. La commune de Caudry favorise aussi le sport et qui mieux que son maire pour nous en parler. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Alors, nous sommes aujourd'hui au Palais des Sports. C'est un bâtiment formidable, vous pouvez m'en dire un petit peu plus. C'est vrai que c'est un complexe exceptionnel puisqu'il y a un dojo, une salle de répétition et puis cette grande salle. C'est un bâtiment qui a été inauguré en 2007 et qui a été considéré par l'Ordre des architectes comme un des 100 plus beaux bâtiments construits en France en 2006. Donc, on en est très fiers. C'est un équipement qui sert à plusieurs disciplines sportives, en particulier au volleyball. Et le volleyball, c'est notre sport phare puisqu'on est en National 2 et qu'on a d'excellents résultats dans cette discipline. Alors, il y a évidemment le Palais des Sports où nous sommes, mais il y a d'autres infrastructures sur votre commune. Mais c'est vrai qu'il y a trois autres salles de sport. Il y a un grand stade, il y a une piscine à air libre, une piscine couverte. Ces piscines seront d'ailleurs bientôt remplacées par un stade nautique intercommunal. Quelles sont justement les disciplines que l'on peut pratiquer dans votre commune ? Je pense qu'on peut pratiquer toutes les disciplines, y compris l'équitation. Donc, c'est une réelle politique pour votre commune, évidemment, de favoriser l'accès au sport pour tous, que ce soit un sport de loisirs ou un sport de compétition, voire de haut niveau avec vos clubs phares. J'aime bien voir les jeunes s'adonner au sport et les moins jeunes, parce qu'on a des seniors qui s'adonnent aussi au sport. Et on lance une étude sur nos équipements sportifs, à la fois pour les améliorer techniquement, mais aussi pour faire en sorte qu'il y ait un engouement particulier pour les disciplines qui sont pratiquées. Donc, c'est une forte volonté de notre commune de faire en sorte que nos concitoyens puissent avoir des conditions idéales pour pratiquer leur sport. Merci beaucoup, monsieur le maire. Un autre sujet que nous allons aborder maintenant et qui, je sais, évidemment, vous intéresse fortement, puisque nous allons parler patrimoine et culture. Me voici à présent devant la basilique Sainte-Maxellande. Cet édifice de style gothique a été érigé, selon les plans de l'architecte lillois Louis Cordonnier, entre 1887 et 1890. Pour en savoir plus, rencontrons monsieur le doyen. Nous sommes dans l'église paroissiale de Caudry, qui est basilique. Pourquoi basilique ? C'est parce qu'il y a ici, dans cette ville, un pèlerinage très ancien dédié à Sainte-Maxellande. Donc, cette église paroissiale a été érigée en basilique en 1991. Donc, un pèlerinage chaque année, au mois de novembre, car la Sainte-Maxellande a été martyrisée le 13 novembre 670. Et derrière moi, vous pouvez voir le reliquaire du XIVe siècle. C'est l'un des trésors de cette église, ce reliquaire très ancien, qui est descendu pour la neuvaine au mois de novembre, et qui est donc vénéré par les paroissiens. Autre chose remarquable dans cette basilique, ce sont les vitraux qui se trouvent dans le cœur de l'église et qui rappellent la vie de Sainte-Maxellande, donc une caudrésienne martyrisée au VIIe siècle. L'espace de vie historique vous fait replonger dans le caudri du début du XXe siècle avec la reconstitution d'une rue commerçante, que vous connaissez d'ailleurs, puisque aujourd'hui, cette rue, c'est la rue Salangro. Sachez également que dans cet espace, toute l'année, il y a différentes expositions qui vous sont proposées. Maintenant, rendez-vous juste à côté, au musée de la Dentelle. Alors, je suis aux côtés de Cattel Palix, qui est attachée de conservation au musée de la Dentelle, évidemment, de Caudry. Alors, Cattel, bonjour. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ce musée et de la Dentelle, bien sûr ? Oui, alors, ce musée a été créé en 1995 et il présente, évidemment, tout l'univers de la Dentelle, mais aussi des industries textiles du caudrésie, c'est-à-dire le tulle, la broderie et la guipure. Quand vous venez ici, vous pouvez voir au rez-de-chaussée toute la chaîne de production de la Dentelle, de la création, l'esquisse, jusqu'aux finitions et à l'endoblissement, avec la broderie, qui a une spécificité de cauderie, dentelle rebrodée, c'est très spécifique. Et à l'étage, nous avons un espace qui est réservé aux expositions temporaires, donc c'est souvent des artistes contemporains qui viennent travailler autour du thème de la Dentelle. Et également, on a les produits finis. Donc les produits finis, ce sont principalement les robes. Voilà pourquoi on a toutes ces robes ici, à l'étage de votre musée. Merci beaucoup, Cattel, de nous avoir accueillis. Alors, du musée de la Dentelle, splendide d'ailleurs, jusqu'à la place du général de Gaulle, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir tout de suite. Je vous retrouve juste en face de l'Office du Tourisme. Ici, à l'Office du Tourisme, vous trouverez toutes les informations sur les différentes manifestations de la ville de Cauderie et de ses environs, ainsi qu'un point billetterie. Et si vous êtes de passage dans la ville de Cauderie, vous découvrirez les endroits incontournables à visiter, mais également les bonnes adresses, telles que celles des hôtels ou bien encore des restaurants. Cauderie est non seulement un poumon économique essentiel du Cambrésie, c'est aussi un cadre de vie harmonieux où il fait bon vivre. Cauderie. 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 Cauderie.